Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés et je suis en train de me demander si ça ne va pas être la dernière avant le petit temps. Si vous ne le saviez pas, je suis enceinte et j'approche tout doucement de la date du terme, je dis tout doucement parce qu'il reste encore quelques semaines, mais vous savez que les produits terminés ça se finit pas comme ça, on finit pas 15, 20 produits terminés en une semaine, donc je ne sais pas quand sera la prochaine édition. Toujours est-il que j'ai pas mal de produits à vous présenter aujourd'hui, donc je commence tout de suite. Tout d'abord j'ai terminé le gel sorbet désaltérant Hydra Essentiel de Clarins, que j'ai adoré, 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 adoré. Ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai terminé, mais je le mets seulement maintenant dans mes produits terminés parce que, comment dire, je l'utilisais surtout l'été et j'avais pas envie de finir le pot. Il en restait un tout petit peu dedans, j'avais pas envie de le finir, tout simplement parce que, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé de ce produit, ce produit sent le parfum de ma maman et du coup, je n'avais pas envie de m'en séparer. Donc ce n'est pas du tout impossible que je rachète ce produit. Au niveau texture, c'était effectivement un gel, donc c'est très rafraîchissant, ça laisse un petit peu un effet collant si vous en mettez trop, donc il faut vraiment avoir la main légère. Au niveau résultat, vous savez bien qu'avec moi, les produits sont toujours délicats. J'ai toujours du mal à vous dire s'il y a vraiment eu un effet, mais rien que pour le plaisir d'utilisation, pour l'odeur que j'aime beaucoup, même si du coup ça veut dire parfum, je suis susceptible de le racheter parce que j'ai vraiment aimé l'utiliser. Un produit que je n'ai pas spécialement trouvé terrible, c'est l'après-shampooing intensif lavande et avocat de John Masters Organics et c'est bien dommage parce que c'est une marque dont j'entends parler depuis des années, une marque qui est très très bien au niveau composition et une marque que j'avais envie de tester depuis longtemps. Puis j'ai eu deux petits formats comme ça, des formats voyage, j'ai eu le shampoing et l'après-shampoing, j'ai commencé à les utiliser tellement j'étais avide de connaître cette marque. C'était pas un mauvais produit. Si vous n'avez pas de gros besoin de nutrition ou d'hydratation de votre cheveu, foncez. C'était clairement quelque chose de plutôt léger, malgré son appellation intensive. Mais pour moi du coup c'était bof parce que j'ai besoin vraiment de quelque chose de corto pour mes cheveux agridesques et ça le faisait pas. Je n'avais pas l'impression d'avoir mis quelque chose sur mes cheveux. Donc, question, est-ce que vous aimez cette marque ? Est-ce que vous la connaissez ? John Masters Organics, encore une fois très très connu, très très reconnu et réputé. Ça m'intéresse d'avoir votre avis et si vous aimez cette marque, quels sont les produits que vous me conseillez ? Parce que je ne suis pas du tout opposée à d'autres tests. Mais ça personnellement je ne le recommande pas. J'ai terminé plusieurs produits pour le visage, notamment cette eau micellaire nettoyante All-in-One Waterproof de chez Garnier. Encore une fois c'est le genre de petit échantillon que vous avez quand vous achetez quelque chose. Je ne sais pas, moi dans un magasin de beauté. C'est toujours très intéressant pour moi d'avoir ça quand on part en week-end, quand on n'est pas chez soi. Très pratique ce genre de format voyage. Elle fonctionnait très bien, je n'ai rien à redire là-dessus, ça démaquillait tout à fait correctement. Mais comme à chaque fois que je vous parle d'eau micellaire, je vous rappelle un point essentiel, c'est qu'il ne faut pas du tout écouter, ou plutôt appliquer ce qu'il est écrit sur la bouteille, c'est-à-dire ne se rince pas. Ça c'est non, non, non. Je le dis à chaque fois, une eau micellaire se rince. Si vous secouez la bouteille, qu'il y a encore de liquide dedans, vous verrez que ça fait de la mousse parce que c'est normal. Il y a des micelles à l'intérieur qui sont là pour nettoyer votre peau, littéralement comme un savon. Donc à partir du moment où ça mousse, on rince. Argument marketing, certes, mais mauvais argument marketing parce que vous n'avez pas envie, je vous le garantis, de laisser du savon sur votre visage. Donc, chouette, eau micellaire, pas de souci, mais on rince. On continue avec une autre marque, mais toujours le même discours. Là, il s'agit de l'eau micellaire. Encore une fois, all-in-one, bioré, eau charbon, spéciale peau grasse et spéciale imperfection, tout tralala. Vous savez bien, le charbon, moi j'adore, hein, mais c'est devenu le truc beauté. C'est le charbon pour les peaux grasses et les pois cliques. J'ai beaucoup aimé cette eau micellaire parce qu'effectivement, elle nettoyait bien ma peau. Par contre, je vous en avais déjà parlé de cette gamme, bioré, l'odeur est atroce, ça sent l'augmentin. Si vous connaissez cet antibiotique, ça pue, mais horrible. Mais encore une fois, vous savez ce que je vais dire, no need to rinse. Si, mais bien sûr que si. Il n'y a pas assez de produits, hein. Évidemment, j'ai tout vidé jusqu'à la dernière goutte, mais voilà, ce n'est pas la première fois que je vous rebats les oreilles avec ça. On rince une eau micellaire, un coup de lotion, un petit coup d'eau florale, un petit coup d'eau du robinet, je m'en fiche, mais vous ne laissez pas ça sur votre visage. Et dernière lotion, je pense que j'ai terminé. Il y en aura peut-être une autre qui va apparaître comme ça d'un coup, tente, c'est le tonic lacté illuminateur. Euh, attends, je dis rien que j'ai... C'est écrit à moitié en France, c'est à moitié en anglais. Donc, le tonic lacté illuminateur au ginseng chinois et au riz de The Body Shop. J'ai adoré ce produit par son odeur. Ça sentait vraiment le gingembre. Du coup, c'était un peu piquant, mais très rafraîchissant. C'était vraiment, oui, tonifiant. Ça, je... Tonic, oui, ça, c'est clair, il n'y a pas de souci. Vous mettez ça le matin, ça vous réveille, il n'y a pas de problème. Du coup, comme c'était bien frais et bien tonique, moi, ma peau a vraiment apprécié. J'irais même jusqu'à dire que peut-être ça peut un tout petit peu picoter, mais c'est vraiment un tout petit peu, ça n'a rien de grand-chose. Si vous avez la peau irritée, mais c'est pas... Ça ne peut pas vous décaper la peau, vous inquiétez pas. Et j'aimais beaucoup aussi la consistance, parce que c'était... C'était un tonique, mais c'était pas comme une eau. C'était un peu plus épais. Je vais dire à la limite du gélifié. Mais vraiment limite, hein. C'était... Un mix, on va dire. Un entre-deux. Donc, je ne suis pas à l'abri de racheter ce produit, parce que j'ai vraiment bien aimé. Mais non, c'est pas... C'est pas dans mes priorités pour le moment, mais je vois d'ailleurs que c'est formulé sans alcool. Donc c'est bon à savoir. Je dis que ça picote un petit peu, c'est certainement grâce aux ingrédients. Je vous avoue que je n'ai pas analysé la composition. On sait que The Body Shop, malgré ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas naturel à 100%. Il y a des ingrédients naturels, il y a des ingrédients bio parfois, mais c'est pas une marque 100% clean. Mais c'est pas testé sur les animaux. Ce produit est vegan, et il ne contient pas d'alcool. C'est bon à savoir. Tant qu'on est dans les produits pour le visage, je vais vous parler des masques que j'ai terminés récemment, notamment celui-ci, qui est, comme vous pouvez le voir, un format échantillon, et qui est le... Masque hydratant, et apaisant, adoucissant, je ne sais pas comment c'est en français, au Calendula et à l'Aloe de chez Kiehl's. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en décembre 2018, j'ai reçu de la part de mon petit crôlé le calendrier de l'Avent Kiehl's, que j'ai beaucoup aimé découvrir, parce que c'est une marque que je n'avais jamais testée, et là, j'ai plein de produits à tester, et effectivement, ce sont beaucoup de petits, petits échantillons, genre ça, un masque unidose. À la fois... À la fois... C'est un peu chiant, parce qu'on ne peut pas se faire une idée en une utilisation, je pense, à moins que le produit soit magique, mais en même temps, j'ai bien aimé ce concept, parce que du coup, j'ai eu littéralement plein de produits différents à utiliser et à tester. Soit. Tout ça pour dire que celui-là était sympa. Évidemment, je ne peux pas vous parler de l'action de ce produit, de l'effet de ce produit. Il sentait bon, il était agréable à poser, je n'ai pas eu de réaction. Est-ce que je l'achèterais ? Certainement pas. J'en ai un... Certainement pas. Je dis ça parce que j'en ai reçu un autre dans le même calendrier de l'Avent, qui pour le coup était dans un petit pot, donc j'en ai eu pour plusieurs utilisations, et je serais plutôt susceptible de racheter celui-là, mais je vous en reparlerai dans les produits terminés de la fin de l'année peut-être, puisque j'ai dit en début de vidéo. Un deuxième masque qui était full size, celui-ci, c'est le Mineral Mud de Ahava, une marque que je ne connaissais pas du tout. C'était un masque à l'argile, et je pense que Ahava, c'est une marque israélienne, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Ça vient d'Israël, qui contient donc des ingrédients de la mer morte. Maintenant, je n'ai absolument pas le détail sous les yeux. Il n'y a absolument rien d'écrit sur le pot, c'est bien dommage, mais j'ai beaucoup aimé ce produit qui était vraiment tenseur. Ça, c'était le masque. Déjà, les masques à l'argile, encore une fois, je me répète, il ne faut pas les laisser sécher, donc quand on sent que ça sèche et que ça commence à tirer, il faut réhumidifier. Mais là, directement, dès que je le mettais, c'était un peu comme la lotion au ginseng. C'est ginseng ou gingembre ? Mince, j'ai dit une bêtise. Attendez. Non, c'est ginseng. Désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit que ça sentait le gingembre. Peut-être que ça a la même odeur, j'en sais rien. On digresse. Je sentais vraiment comme une petite sensation de picotement qui ne durait pas. Ce n'était pas comme le glam glow qui me fait des plaques rouges. Très bien, très bien. Je n'ai rien à dire de plus si ce n'est que, oui, je sentais un effet tenseur et un peu resserreur de porc. Je ne pense pas que je vais le racheter tout simplement parce que, tant qu'à faire, j'aime autant tester quelque chose d'autre. Mais, si vous avez envie de tester ce genre de produit, pourquoi pas ? Bon, je vais me débarrasser de ces parfums justement qui ont embaumé tout le sac et qui ont coulé. Je suis malheureuse et un peu gênée de vous montrer ça. Ils sont vraiment, vraiment au bout de leur life. Ce sont, oh mon Dieu, il est dégueulasse, deux parfums Victoria's Secret que j'avais dans mon armoire depuis bien trop longtemps. Non, mais regardez la tronche de celui-ci, quoi. Qui oserait encore se mettre ça sur le cou ou sur les vêtements ? Ce sont des parfums qui sentent très bons, qui ont une odeur assez capiteuse quand même, surtout celui-là, celui qui fouille. J'avais adoré le petit pchip-chit comme ça, en mode vraiment femme fatale des années 30. Celui-là, c'est le tease et celui-là, c'est le bombshell. Je pense que ce sont des classiques de chez Victoria's Secret. C'est pas que je les ai pas aimés en fait. Ils sont dégueulasses d'ailleurs. Je vais les mettre directement dans le sac. Ils étaient très bien, ils sentaient très bons. Le seul souci, c'est que je les ai achetés à une période où j'avais environ 5-6 parfums ouverts en même temps, ce qui n'a pas beaucoup de sens pour moi. C'est bien personnel à chacun, chacune, mais moi, pour le moment, j'en ai un, voire deux. Et ça me va mieux parce que là, du coup, je les ai laissés pourrir littéralement et je les ai pas utilisés. Du coup, bon, Santé très bon. Maintenant, Victoria's Secret, pas trop le genre de magasin dans lequel je kiffe aller. Donc, bon, c'est pas que je les rachèterais mais ce ne sont pas des mauvais parfums si vous aimez ce genre d'odeur assez féminine, capiteuse et parfois un peu poudrée mais vraiment, c'est très très féminin. De toute façon, hyper difficile de décrire des parfums à les sentir en magasin, ce sera mieux. Allez, j'enchaîne avec un autre parfum, si on peut dire, une brume corporelle de Bath & Body Works. Vous savez par contre à quel point j'adore Bath & Body Works. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo produit terminée sans présenter un de leurs produits et c'est pas fini. Ça, c'est la brume corporelle Magic in the Air qui est une collection de fin d'année. On la retrouve chaque année à Noël, enfin, depuis que je côtoie ce magasin, je la vois donc je suppose que c'est une collection permanente mais saisonnière. C'est encore une fois très clair ce que je dis. Je l'aime beaucoup. Alors là, encore une fois, pour vous décrire l'odeur, un broquette comme on dit pas. J'ai moins à aller la sentir si vous venez aux fêtes de fin d'année à New York. Mais c'est plutôt sucré, pas capiteux, pas envoûtant au point de vous donner mal à la tête. Moi, j'adore mettre ça l'hiver parce que c'est une odeur un peu chaude mais pas dans l'excessif. Je suis tout à fait susceptible de racheter, je rachète souvent soit le gommage, soit la bougie, ce genre d'objet différent mais pour toujours garder un peu la même odeur. Donc, je vous la recommande si vous aimez les odeurs un peu hivernales. En parlant d'odeurs hivernales et de Bath & Body Works, j'ai terminé un de leurs savons pour les mains, le Creamy Luxe Hand Soap with Shea Extract. Donc apparemment, cela contiendrait du beurre de karité. C'est assez loin dans la composition de ce que j'en vois. Donc, il ne faut pas vous attendre à quelque chose qui va vous hydrater les mains. Mais c'est vrai que cette gamme, Creamy Luxe est justement très crémeuse. D'ailleurs, celui-là, il était super joli parce qu'il était blanc nacré et du coup, ça donne une impression d'agression un petit peu moins forte au niveau du lavage des mains ce que j'apprécie beaucoup sur tout l'hiver parce que personnellement, c'est la catastrophe mes mains en hiver. C'est atroce. C'est atroce. Donc ça, très très bien et j'ai beaucoup aimé l'odeur. C'était une odeur fraîche. Ce qui change, je trouve, en hiver, ça me faisait penser à l'extérieur, au grand froid. Et ici, c'est bien, ils mettent quand même les odeurs principales sur le côté. C'est orange épicé, sapin et trèfle. Je ne sais même pas ce que sent le trèfle mais apparemment, ça sent bon. Mais c'est vrai qu'il y avait cette odeur un peu agrume épicé mais pas cannelle genre trop et sapin. Donc vraiment une odeur qu'on pourrait sentir en forêt et ça, j'apprécie beaucoup. Maintenant, est-ce que je vais racheter ce produit en particulier ? Pas spécialement parce que de toute façon, il faudra attendre l'hiver prochain. J'en ai encore en hiver quand je fais cette vidéo mais il faudra attendre peut-être les fêtes de fin d'année 2019. Je ne sais pas si je recraquerai spécialement pour celle-là mais c'est une super chouette odeur à avoir, je trouve, pour se mettre dans l'ambiance hivernale en décembre, janvier. Et dernier produit Bath & Body Works, c'est comme souvent un gel douche de la gamme Stress Relief Aromathérapie et celui-là, c'était la première fois que je le testais, c'est le Eucalyptus Basilic et je suis tombée amoureuse de cette odeur. Les amis, je trouve que l'association Eucalyptus Basilic, c'est du génie. J'adore les deux odeurs et là, réunis, ça fait quelque chose de détendant, un peu ambiance spa et en même temps frais slash gourmand parce que moi, le basilic, ça me donne faim concrètement. Je vais m'aller en même temps. C'est devenu l'odeur de ma douche en fait donc je suis un peu triste qu'il soit terminé. À mon avis, on va aller en rechercher. Oui, c'est très agréable, effectivement, relaxant et rafraîchissant, c'est ce qui est écrit sur la bouteille et je suis tout à fait d'accord. j'adore la gamme aromathérapie, stress relief, c'est une de mes préférées chez Back Nobody Works et aussi une des préférées du Crollet donc on rachète tout le temps. Je recommande si vous voulez quelque chose d'un peu différent, des odeurs un peu différentes et un choix de souvenir aussi, accessoirement, à ramener de New York. Je vous conseille cette gamme. Rapidement, parce que je vous en ai déjà parlé moult fois, les Dildorant Schmitz Fragrance Free. Ils sont super, ils sont merveilleux, magnifiques, je ne peux plus m'en passer. Je les achète par deux sur iHerb et je pleure si je suis sans un jour. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence. J'ai eu envie de tester les Fragrance Free suite à la recommandation de Colleen et Golden Wendy Beauty, Melissa, qui l'utilisent et qui l'adorent et qui m'ont été aussi enceintes avant moi. Et je suis vraiment tombée amoureuse. Je ne peux pas le dire autrement. C'est-à-dire que si je ne mets pas ce Dildorant une journée, je le sens. Je me sens. Les autres me sentent. Voilà, c'est un problème d'ordre public. Ça fonctionne, du tonnerre. Encore une fois, je ne vais pas vous refaire tout le laïus dessus. Si vous allez voir mon autre vidéo pour lui terminer, enfin la dernière, je pense que j'en parle en long et en large. Mais composition impeccable, prix relativement raisonnable, je trouve, pour la qualité et pour le temps qu'il dure. Vegan, cruelty free, absolument safe pour grossesse, allaitement et tout ça. Et puis même, tout simplement, pour vos aisselles. N'oubliez pas que tout ce qui est celle d'aluminium et tout ça, c'est pas très très bon. c'est juste à côté les aisselles des glands de ma mère. Faut faire attention. Attention les petites biches. Donc, je recommande à 1000%. J'en fais des stocks et je ne veux plus vivre sans lui. J'ai terminé avec grand regret cette crème de douche de chez Velleda qui est à l'argousier et je ne sais pas ce que sent l'argousier mais personnellement, je trouve que les odeurs qui ressortent le plus, ce sont les odeurs de mandarine et de pamplemousse. Et apparemment, il y a aussi du bois de centale. Si vous savez ce que sent l'argousier, si ça ressemble à de l'agrume, dites-le moi. Mais en tout cas, j'ai le douche, cette crème de douche. Je la rachète dès que je peux parce que je l'adore. Elle m'énergise. En même temps, c'est une crème donc c'est tout doux. Ça laisse la peau vraiment... C'est comme un câlin en fait. C'est comme un câlin le matin mais un câlin qui vous réveille sans vous mettre une claque. Dites-moi que vous aimez mes explications, mes descriptifs parce que c'est... Mon cerveau de femme enceinte a du mal à travailler pour le moment donc je pense que je dis beaucoup de bêtises. Mais ça, ça c'est un favori quoi. C'est un produit terminé mais un favori aussi parce que je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je suis triste de ne pas avoir aussi facilement accès à Velleda qu'en Belgique ou en France mais je m'en procure dès que je peux. J'en trouve, il me semble, sur iHerb. Sinon, faites vos dons, envoyez-moi des caisses par la poste. Je rigole, ne faites pas ça, ça vous coûterait beaucoup de tranchettes. Évidemment, cela va sans dire, je continuerai à acheter jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai terminé ce sérum Contour des yeux Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix de Estée Lauder. Je l'ai beaucoup aimé seulement, je me souviens, c'est Nicole Tonnel qui avait râlé là-dessus. La forme du flacon ne permet pas de terminer le produit. Je ne peux pas mettre ma main à couper mais je suis quasiment sûre qu'il y a encore plein de produits dans le fond parce que c'est une épaisse de pipette en plus. Enfin, moi je ne me masse pas le sous-deuil avec ça, c'est tout personnel mais bon. Et c'est du vert, ok, c'est très bien. Belle initiative de la part d'Estée Lauder mais du coup, on ne peut pas aller râquer le fond. On ne peut pas couper le tube et ça, ça m'agace. Au niveau résultat, je ne sais que vous dire. Moi j'attends vraiment un produit miraculeux, vous voyez, mais sur l'année de mes 27 à mes 28 ans, j'ai attrapé comme ça, quasiment du jour au lendemain, des cernes creuses. Surtout le gauche là. En général, on a des poches, on a des valises, on a des cernes colorées. Moi, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de poche, ce n'est pas gonflé, c'est creux. J'ai perdu du gras dans mon visage, mais juste là. Et pourtant, là j'ai bien grossé et mon cerne ne se repulpe pas. Donc, ça ne m'a pas rendu ma jeunesse d'antan. Réparation synchronisée, matrix concentrée contour des yeux. C'est vrai que j'ai apprécié le produit, c'est vrai qu'il était vraiment agréable à utiliser. Je n'ai pas spécialement vu une différence au niveau des ridules parce que, mon dieu, touchons du singe. Je n'en ai pas encore de trop, mais je ne sais trop que vous dire sur ce produit. si vous l'utilisez vu que je sais que c'est un produit très très connu, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse parce que, voilà, mauvais exemple, je ne peux jamais rien vous dire sur les résultats. Heureusement que vous ne me suivez pas pour mes conseils beauté. J'ai terminé ce shampoing de la marque My We Moisture, c'est le shampoing au beurre de karité et j'ai eu un petit peu de mal à me souvenir pourquoi j'avais acheté ce shampoing parce qu'en général, même la plupart du temps, je choisis un shampoing qui va bien nettoyer. Pour moi, un shampoing, ça doit vraiment bien enlever les crasses, on va dire, du cuir chevelu et un après-shampoing, un masque qui va plutôt nous réhydrater. Donc, pourquoi avoir pris un shampoing au beurre de karité qui s'est avéré beaucoup trop lourd pour moi ? En fait, c'est parce que sur la bouteille, vous ne le voyez peut-être pas mais tout ça, c'est une liste super convaincante. J'y vais. Pas de huile minérale, pas de silicone, pas de parabène, pas de gluten, pas de SLS, pas de surfactant sulfaté, pas de teinture synthétique, pas de A-L-E-S, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est vegan, eco-friendly avec de l'eau de noix de coco pure et de l'aloe vera, enfin du jus d'aloe vera pur. Oui, sauf que quand on retourne la bouteille et qu'on regarde la composition, on se rend compte qu'en fait, il y a des PEG, des PPG, des trucs vraiment pas top. Et en me renseignant un petit peu sur la marque, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas top. Voilà, c'est vraiment une marque qui se prétend naturelle, écho, tout ça. Greenwashing, quoi, en gros. Donc si comme moi, vous aimez tester des produits et des marques qui sont un peu plus portés green, faites attention. Ne vous fiez pas juste à la liste, checkez quand même toujours la composition et les applications style Yuka. Malheureusement, je n'en ai pas aux Etats-Unis pour toujours voir si vous ne vous faites pas entuber parce que clairement, Marie Moisture, c'est le cas en fait, c'est celui de la poudre ou le perlimpap. Et en parlant de poudre, transition du feu de Dieu, j'ai terminé mon gros pot de poudre libre fixante, poudre libre fixante de Laura Mercier en teinte translucent. C'était la blanche en fait parce qu'il y a plusieurs teintes pour cette poudre. Donc si vous avez le teint plus mat, la peau un peu plus foncée, vous pouvez prendre une teinte de poudre mais celle-ci, c'était la transparente, on va dire, blanche quoi, en gros. Je l'ai beaucoup aimé, malheureusement, tout l'été, j'ai quand même sué comme une bête parce que je suis comme ça. À un moment donné, il faut savoir l'accepter et il faut savoir accepter que notre corps, malgré tout ce qu'on peut lui mettre dessus, va réagir d'une manière ou d'une autre. Et moi, très concrètement, poudre ou pas poudre, enfin si, poudre ça aide, mais malgré la poudre, transpiration quand même. je suis du front, je suis de la moustache, que voulez-vous ? Et j'ai pas envie de mettre des produits anti-transpirants sur mon visage ou de la même manière. Donc, tant pis, je l'ouis, je brille, je m'éponge le front et le visage autant que je peux. Mais c'est vrai que ça, ça aide quand même pas mal, ça absorbe quand même pas mal, je vais pas dire le sébum parce que je le mets pas quand je suis déjà toute suante, mais ça prévient quand même, ça empêche quand même un peu l'apparition de la sueur trop vite sur mon visage. Donc, je vous la recommande. Je pense que c'est une poudre que beaucoup, beaucoup de gens adorent. Je fais partie de la catégorie aussi, aime beaucoup, mais ce n'est pas le graal pour moi. Comme d'habitude, je suis preneuse de toute recommandation au niveau poudre fixatrice, poudre matifiante, surtout pour l'été, pour le moment ça va, mais là, je vais pas dire que les beaux jours arrivent, on se calme, on est qu'en février, mais pour les prochains mois, ça pourrait m'être utile. Bon, et vu qu'on parle de fixateur, j'ai terminé deux sprays fixateurs All Nighter de Urban Decay. Je les ai récupérés à une copine qui ne s'en servait pas, donc je ne les ai pas eu complètement plein, mais j'ai pu quand même en faire un avis. J'adore les sprays fixateurs, j'adore me sprayer le visage quand j'ai fini de me maquiller. Je suis sûre que dans le fond, c'est juste un petit geste extra. Je suis pas sûre que ça m'apporte vraiment quelque chose, vu que je vous ai dit, je suis quand même comme un bœuf, mais j'aimais bien la sensation d'avoir mon maquillage fixé comme ça, avec un petit brumisateur. Est-ce que ça marche vraiment ? Je ne peux pas vous dire. Je suis vraiment d'une utilité au niveau beauté, c'est incroyable. Et je me répète, je suis toujours ouverte à toute proposition de spray fixateur parce que j'adore en utiliser, donc n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez qu'ils sont vraiment vraiment bien. Quelle marque ? Quelle gamme ? Dites-moi tout. Et voilà pour cette vidéo produit terminé, mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu et que comme d'habitude, vous aurez rigolé à mes bêtises parce que je pense que... Je pense que je... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mon cerveau est embrumé. C'est la fin des haricots. La fin de la grossesse... Est-ce que ça revient après ? Parce qu'il y a des mamans qui disent qu'après la grossesse, ça va mieux et il y a des mamans qui disent que leur cerveau n'a plus jamais été pareil. Donc je suis un peu inquiète quand même. Mais en même temps, c'est comme ça, les produits terminés, j'ai toujours mille trucs à vous dire. Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez en regarder une autre pour patienter et vous abonner à ma chaîne. Gros bisous mes petites biches !